Bonjour, je vais parler du comparatisme et en fait comme un moyen, comme un outil pour établir des connexions entre les aires culturelles. A l'heure de la globalisation et de la mondialisation, il ne s'agit pas uniquement d'identifier les aires culturelles, mais encore faut-il établir des connexions. Alors, la question que je pose, posture scientifique ou protocole méthodologique, en fait, vous connaissez la réponse, c'est les deux à la fois. C'est comment on peut appréhender cette posture scientifique, quel est le protocole adapté ? Alors, cette réflexion que je mène ici avec vous, je la mène en fait dans le cadre du CREDA, donc le Centre de recherche et de documentation des Amériques, qui autrefois s'appelait le CREDAL et qui a intégré le CREDA, donc ça c'est un point important. Et dans le cadre du GIS Institut des Amériques, nous menons cette réflexion sur le comparatisme. Nous y sommes contraints d'une certaine manière, puisque nous travaillons sur l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Et puis, troisièmement, on a eu dans le cadre de la préparation de ce colloque des journées d'études. Et j'ai co-organisé avec Laurence Whitehead, qui est là, qui est donc présidente du conseil scientifique de l'Institut des Amériques, une journée d'études sur le comparatisme. Puis ensuite, c'est Bert Hoffman qui nous a invités au GIGA, donc à Hambourg, pour justement prolonger la discussion sur le comparatisme. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le contexte dans lequel se situe ce travail comparatif. Alors voilà, rapidement, puisqu'en très peu de temps, je vais un petit peu vous parler du comparatisme. Donc le questionnement, on va parler du contexte. Je crois que c'est important, parce qu'aujourd'hui, si je suis bien ce que me disent mes collègues au CREDA, qui travaillent sur les grands espaces et notamment les Autochtones, qui nous disent que les Autochtones sont aussi globalisés. Je pense à la réflexion qui avait été faite ce matin par le responsable du GIGS Afrique. Donc ça, c'est un point important. Donc on va essayer de définir le comparatisme, en quoi il se différencie du comparatisme du XXe siècle, et évoquer les enjeux épistémologiques assez rapidement, mais ça pourrait faire l'objet de la discussion ou d'un autre travail. Donc le but de la question, c'est comment établir, c'est la question à laquelle je propose de répondre, comment établir des connexions entre les aires culturelles, dans le but de renouveler les connaissances et d'être en phase avec le monde contemporain, qui est un monde globalisé. Donc le question, trois questions. D'abord, pourquoi parler de ville ? Je vous répondrai peut-être parce que je ne travaille que sur les villes, mais j'essaierai de vous, de mieux, en quelques mots, de parler de ce monde globalisé. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, en sciences sociales, ce monde globalisé ? En quoi le comparatisme du XXIe siècle diffère-t-il de celui du XXe siècle ? Et comment le comparatisme contribue donc au renouvellement des connaissances ? Alors le contexte actuel, vous le connaissez tous, donc c'est simplement un rappel, mais ça me permettra de mieux saisir l'ancrage, en fin de compte, du comparatisme. Donc on est dans un monde globalisé, urbanisé et postcolonial. Alors postcolonial, c'est extrêmement aussi important pour établir des connexions, et nous allons en parler entre le Nord et le Sud. Alors je m'appuie sur les entrées du dictionnaire, du dictionnaire critique de la mondialisation. C'est un dictionnaire que j'ai eu l'honneur de diriger, mais je vous en parle d'autant plus facilement que vous savez que moi, je ne suis qu'un auteur parmi d'autres. Il y en a 50, et parmi ces 50, il y en a certains qui sont dans la salle. Donc je suis... Alors ce dictionnaire est paru en 2012, c'est la deuxième édition d'un dictionnaire qui est paru en 2006 et qui est paru en 2012. Alors la langue française, maintenant, de ce monde globalisé, urbanisé et postcolonial. La langue française est très riche, parce que nous, contrairement aux anglo-américains, nous utilisons deux termes. Nous utilisons mondialisation et globalisation. Ça permet de montrer un petit peu les nuances qu'on peut apporter entre ces deux termes. Alors que les anglo-américains utilisent principalement globalisation, ils n'utilisent pas le terme de worldisation. Donc la mondialisation renvoie à la pertinence de l'échelle mondiale. Aujourd'hui, pour penser le monde, il faut penser... Pour penser les sociétés, il faut penser l'échelle mondiale. Et les aires culturelles nous aident à penser l'échelle mondiale, ça c'est important. Nous sommes dans une phase où il y a une intensification et généralisation des échanges de tout ordre. Et donc on a évoqué ce matin la globalisation des sciences sociales. L'avènement du territoire monde, à la suite de Bertrand Badi, qui nous avait dit « le territoire est mort », si je me souviens bien de ce titre-là. Les géographes ont aussitôt répondu « le territoire, s'il est confondu avec celui de l'État national, n'est peut-être plus aussi pertinent qu'autrefois, mais nous avons le territoire monde ». Voilà ce que disent les géographes, ça c'est une discipline. Et la mondialisation, on s'inscrit dans une continuité historique, et la plupart des gens qui travaillent sur la mondialisation, bien entendu, prennent comme point de repère les travaux de Brodel sur la mondialisation pré-moderne. Alors, la globalisation, c'est aussi un autre aspect qui est mis en scène. On a des questions, donc, d'une dimension plus économique, mais notamment de la métamorphose du capitalisme. On est dans le cadre d'un capitalisme financiarisé. Cette mondialisation s'appuie sur la révolution numérique, sur l'avènement d'une économie globale qui n'est pas l'économie mondiale. L'économie mondiale, c'est la somme des économies nationales. Là, on est dans les flux matériels, immatériels. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que ce capitalisme est désormais ancré dans les villes et les métropoles. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est ce paradoxe que Saskia Sassen a mis en évidence il y a plus de 20 ans. C'est comment on est dans les flux, dans les échanges, mais en même temps, il y a un ancrage dans les villes et les métropoles. Donc, tout compte fait, nous sommes dans un monde inédit. Et comment les sciences sociales peuvent répondre à, je dirais, à ce nouveau champ ? Donc, le monde est globalisé, interconnecté, multipolaire. Donc, vous comprenez pourquoi le comparatisme m'intéresse. Parce qu'il s'agit de refléter cet état du monde, et non plus, si vous voulez, un assemblage, une juxtaposition de territoires ou d'aires culturelles. C'est l'interconnexion. Il est urbanisé. Bon, la moitié de l'humanité vit dans des villes. Les villes sont en train d'affirmer leurs capacités économiques et politiques. Alors, politique, je vais prendre l'exemple, parce que ça a été quand même très fort. C'est lors de la conférence internationale des Nations unies à Copenhague sur l'histoire du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. On sait très bien que ça ne s'est pas très bien passé. On n'est pas arrivé à un accord. Bon, à ce moment-là étaient présents aussi les représentants des villes et des métropoles. Et les représentants des villes et métropoles ont réagi en disant si les états n'arrivent pas à se mettre d'accord, nous, on pourrait se mettre d'accord. Et aujourd'hui, les villes et les métropoles s'organisent par rapport à la conférence de 2015. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'il ne faut pas ou non plus oublier. Et puis, nous sommes dans un monde postcolonial. C'est-à-dire que les sciences sociales sont d'une manière générale, non simplement chez nous, mais aussi ailleurs, sur le principe, il y a le nord et il y a le sud. Alors, les aires culturelles, bon, se classent dans la catégorie A ou dans la catégorie B. Et en fait, nous sommes dans un monde postcolonial. Nous avons des pays émergents, par exemple. Je prends cet exemple. Et comment faire sauter, si vous voulez, cette dichotomie entre le nord et le sud ou ce que les tenants du système monde, je pense à tous ceux qui ont travaillé dans la mouvance de Wallerstein, « the first word and the third word ». Il y a toujours eu cette dichotomie. Et les aires culturelles reprenaient avec beaucoup d'enthousiasme cette dichotomie. Donc, j'espère très rapidement avoir réussi à montrer qu'en fait, pour refléter ce monde globalisé, urbanisé, postcolonial, il faut imaginer, si on est bien dans l'imagination, la connexion entre aires culturelles. Alors, ça peut se faire suivant différents moyens. Le comparatisme n'est qu'un moyen parmi d'autres. On peut travailler sur les flux, sur les échanges, sur la circulation. Alors, on parle des flux migratoires, des modèles, des modèles qui circulent. Le modèle, par exemple, de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a un modèle ? Va-t-on vers un seul modèle ? Y a-t-il convergence entre les différents modèles ? Ou on parle, par exemple, aussi des modèles d'aménagement urbain. Ça, c'est aussi extrêmement important. Les modèles d'urbanisme. Est-ce que le gratte-ciel, bon, on connaît l'histoire du gratte-ciel. C'est aujourd'hui le gratte-ciel qui donne une identité aux villes et métropoles qui s'inscrivent dans cet espace global. Et, en fait, aussi, il y a la possibilité, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de mettre en relation les villes dans un espace global. Donc, le comparatisme, ça permet de prendre compte d'un espace globalisé et d'y inscrire les villes. Alors, c'est ça l'ouverture que propose le comparatisme. Donc, c'est, d'une part, une posture scientifique, mais il faut aussi, ce qui est très délicat, expliciter le protocole. On ne peut pas laisser le protocole dans l'implicite. En disant, chacun se débrouille. Donc, là, c'est pour préparer les nouvelles générations à ce nouveau monde. Alors, définir le comparatisme, je vais aller rapidement, ce n'est pas une innovation récente. Ça date déjà du 20e siècle, on en parlait, mais ça a été assez critiqué parce qu'il y avait la prééminence du roman national. On devait parler du roman national. Et nous avons deux figures qui permettent très rapidement d'illustrer, en fin de compte, cette différence de perspective. Donc, une figure du 20e et une figure du 21e siècle. Nous avons Marc Bloch, dans la tradition scientifique française, pour une histoire comparée des sociétés européennes. Et nous avons Marcel Détienne, un ouvrage publié beaucoup plus récemment, qui nous dit « Comparer l'incomparable » et qui nous dit, tout compte fait, il faut sortir du principe d'une seule ère culturelle. Donc, chez Marc Bloch et Marcel Détienne, il y a cette mise à distance du roman national, ce qui est important pour ce monde globalisé. Maintenant, Marc Bloch s'inscrit dans une seule ère culturelle. On est dans l'Europe. Et pratiquement, Marcel Détienne, lui, plaide pour une perspective non limitée à une seule ère culturelle. Donc, c'est lui, pratiquement, qui nous inspire à penser la connexion, enfin, du moins dans mon cas, un des premiers à penser la connexion entre ères culturelles. Et c'est pratiquement le défi qui se présente à nous dans le cadre du GIS, Institut des Amériques, puisque nous avons l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Et en fin de compte, la division, je dirais, institutionnelle de la production scientifique, pas uniquement chez nous, mais ailleurs, elle est bien délimitée. Il y a le Nord, il y a le Sud. Donc, le leg de Marc, l'héritage de Marc Bloch, c'est qu'il nous a bien précisé, comparer, s'est rapprocher deux ou plusieurs choses pour déterminer des points de ressemblance et de dissemblance. Alors, aujourd'hui, certains utilisent des termes de convergence et de divergence. Bon, on peut trouver, enfin, il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés. Alors, que nous apporte le comparatisme ? Le comparatisme peut être centré sur une thématique qui va nous permettre, qui, une fois problématisé, va nous permettre de construire un espace global, global, c'est-à-dire non limité à une seule ère culturelle, qui va nous permettre, donc transnationale, d'une certaine manière, qui va nous permettre de voir et d'inclure les villes. Le comparatisme, ça permet d'éviter les pièges de l'universalisme. Quand on prend un seul terrain, on tombe généralement dans les pièges de l'universalisme. C'est un petit peu ce qu'on a dit ce matin avec la variabilité, le degré de variabilité. Or, ce degré de variabilité, c'est ce qu'offre le comparatisme, puisqu'il s'agit d'une thématique problématisée et ancrée dans différents terrains, dans deux ou plusieurs. C'est se décentrer du niveau national, et ça, c'est important puisqu'on est dans un monde globalisé. Donc, il faut prendre en compte aussi bien la distance avec l'État national, mais la distance avec le global. Et c'est souligné, bon, les divergences et les convergences entre villes étudiées pour saisir, justement, ce degré de variabilité. Alors, le comparatisme permet, quand on pense espace global, de penser aussi l'interférence ou l'hybridation entre l'espace global et l'espace local. Je donne un exemple puisque je co-dirige avec un collègue, justement, qui est lui spécialiste de l'Amérique latine. Moi, je suis de l'Amérique du Nord. Et nous avons un jeune étudiant qui travaille sur la thématique de la gentrification, donc, compte tenu des pressions qu'il y a aujourd'hui sur le marché immobilier, aussi bien dans la plupart des villes, pas uniquement dans les villes du Nord. Il s'agit de savoir si cette gentrification suscite des mobilisations sociales. Et c'est ça qui est intéressant parce que si on prend un terrain comme San Francisco et pratiquement Valparaiso en Amérique latine, il s'agit de comprendre dans quelle mesure les mobilisations sociales sont-elles similaires, les mêmes acteurs, quels sont les acteurs qui y jouent, comment le global affronte le local ou comment le local affronte le global. Voilà ce que donne à voir le comparatisme. Donc, ça, j'ai déjà dit, reconstruire l'articulation entre le Nord et le Sud. Et c'est pratiquement un véritable enjeu parce que nous avons des débats au sein du GIS, l'Institut des Amériques. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas croire que ça, c'est évident, que ça va de soi puisqu'en fin de compte, toute la structuration de la production de la recherche se fait avec cette différence entre Nord et Sud. Alors, les enjeux épistémologiques, ça va être très rapide parce qu'on n'aura pas le temps de les développer, mais peut-être que dans la discussion on peut y revenir et puis le protocole aussi, je vais... Alors, les enjeux épistémologiques. Alors, si on prend le cas des villes, ce qui est mon cas, en fait, le comparatif, ce n'est pas une histoire de ranking, benchmarking. Vous savez, ces nouveaux thèmes en fin de compte qui se réduisent à des classements. Alors, on classe Paris par rapport à Londres et par rapport aux autres métropoles européennes. On classe l'ensemble des villes du monde, alors laquelle est mondiale, laquelle est globale. Enfin, bon, il y a beaucoup d'indicateurs. Les chercheurs font ça. Ils le font très bien. Mais moi, ce que je propose, ce n'est pas du tout ça parce que ça, ça existe déjà. Je veux dire, on n'a pas besoin d'en parler. Mais il y a une posture, une posture scientifique et comme je l'indiquais ce matin, qui suppose un travail de traduction. Alors, je vous donne mon exemple. Je travaille sur les villes et j'ai une formation dans une université américaine. J'ai fait un PhD à UCLA il y a de nombreuses années et j'ai fait en Urban Studies, les études urbaines, et j'ai fait un doctorat d'État ici à la Sorbonne. Donc, en fait, les traditions scientifiques ne sont pas... Il y a une question de langue, mais ce n'est pas tellement la langue parce que la traduction linguistique, elle peut se faire. C'est qu'en fin de compte, il y a des concepts pratiquement différents. Je vais donner un exemple très simple. Nous nous parlons de quartier. Nous savons à peu près ce que nous voulons mettre derrière ce terme. Les anglo-américains, ils ont des termes, ils ont des communautés. Or, nous, vous voyez, quand on parle de quartier et parler de communauté, ce n'est pas exactement pareil. Donc, il y a un travail de traduction. Il y a un travail, là, je dis, pose la question des traditions scientifiques. Les problématiques peuvent ne pas être les mêmes dans une tradition scientifique donnée et dans une autre. Donc, il y a ce travail de traduction quand on essaye d'établir des connexions entre les aires culturelles. Et ça, ce travail, donc, on l'a évoqué ce matin, il y a la question de la langue, mais la langue véhicule une tradition scientifique. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, au niveau du protocole, là, je vais très rapidement. Il ne s'agit pas d'une comparaison terme à terme, rigide, structurelle, comme on pouvait y mal imaginer au XXe siècle, mais en fin de compte, d'une comparaison plus souple, c'est-à-dire adaptée à la thématique telle qu'elle va être problématisée. Et ce travail comparatif, ça va être pensé comme un moyen pour rendre compte de ce récit des villes. Et ce n'est pas une finalité en soi. Le comparatisme ne va pas, je dirais, ce n'est pas la finalité, mais c'est comment situer dans un espace global des villes ayant des trajectoires différentes et des positionnements politiques peut-être différents. Donc, voilà ce que nous apporte le comparatisme. Alors, dans le cadre du GIST Institut des Amériques, nous sommes, pour nous, l'enjeu, quand on parle de tradition scientifique, c'est comment opérer tout compte-fait, parce qu'on pense aux travaux de la nouvelle génération, donc quand on les incite à travailler en prenant deux sites ou plusieurs sites, mais disons deux sites en Amérique du Nord, en Amérique latine, c'est en fin de compte comment s'inscrire dans les différentes traditions scientifiques. Est-ce qu'on va faire référence à la tradition scientifique européenne, enfin la nôtre européenne, et puis nous avons la tradition scientifique anglo-américaine, qui n'est pas exactement la même, et nous avons la tradition scientifique latino-américaine. Donc, voilà le véritable défi, parce que nous avons un travail à faire pour les nouvelles générations, pour rendre compte, pour renouveler les connaissances et rendre compte de ce monde globalisé, comme j'ai essayé de le dire très rapidement. Donc, pour conclure, le comparatisme, c'est bien, par rapport à la question du départ, c'est aussi bien une posture scientifique, c'est donc, c'est bien ça, établir des connexions entre R culturel pour rendre compte de ce monde globalisé, et puis, avec quand même cette précision, c'est de ne pas laisser le protocole dans l'implicite. Il faut que l'on travaille un petit peu sur cette question du protocole, sans pour autant le rendre rigide. Alors, en tant que posture, à quoi sert le comparatisme ? Le comparatisme contribue à la production de nouvelles connaissances. Quand vous travaillez sur la gentrification en prenant deux études des cas, ce n'est pas comme si vous travailliez sur la gentrification à San Francisco. Vous ne vous inscrivez pas dans un seul cadre, mais vous prenez en considération un autre cadre situé aussi dans un contexte national différent, puisqu'il faut, en même temps, évoquer le récit local, le récit national et le récit global. Donc, le comparatisme autorise des connexions entre R culturel. Donc là, je l'ai dit, je pense à ça déjà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas avec ce nouveau monde qui nous attend, dans lequel nous sommes inscrits, d'identifier de nouvelles, de nouveaux périmètres d'air culturel, mais pratiquement d'imaginer les connexions entre airs culturels. Et dans le cas de, bien entendu, des villes, ça permet de mettre en relation, parce que ces villes sont traversées par des flux d'échanges, et il faut bien révéler cet état et non pas, je dirais, compartimenter les villes dans une seule monographie, parce qu'elle permet ce comparatisme, les villes permettent, peuvent être identifiées comme des mondes sociaux commensurables. Et cela, pour terminer, ça permet de rendre compte de la variabilité des processus à l'heure globale, et nous autres géographes, nous parlons d'une recherche multisituée, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire aux nouvelles générations, vous ne pouvez plus prendre une seule étude de cas pour travailler votre thématique à la problématiser, il faut la problématiser en se plaçant dans l'espace global et ensuite l'ancrer dans différents terrains. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on verra après. Merci. Merci.